Coup de chapeau cette semaine au prix Louis Deluc qui a récompensé un bon film. Bon, ça arrive de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Le film étant la vie d'Adèle, M. Kéchiche, donc coup de chapeau aussi à M. Kéchiche. Ça tombe bien, c'est sans doute un des meilleurs films d'année, c'est peut-être même le meilleur film, donc bravo à tout le monde. Coup de grand amour, coup de j'adore, coup de cœur en fait à Tel père, Tel fils de Coréeda. Un film absolument sublime, l'histoire de deux enfants qui ont été intervertis, de deux familles. Et ces deux familles vont se retrouver, essayer de tout reconstruire. C'est d'une sensibilité extraordinaire, un film absolument brillant, touchant. La petite perle magnifique de fin d'année. Le nouveau film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Le loup de Wall Street. L'histoire de John Dan Belfort. Jordan. Jordan Belfort. Trader des années 90, cynique, corrompu, plein de fric, de coke, d'alcool. Le portrait... De sexe. De sexe. Le portrait d'un homme dans la sainte trinité scorsésienne, ascension, chute, rédemption. Le portrait d'une époque. Trois heures de films, grandiose, hallucinée, hallucinant. Un DiCaprio au-delà de l'imaginable, qui est à la fois drôle, pathétique, excessif. C'est le grand Scorsese qu'on avait, j'allais dire, presque oublié. Oui, c'est un film brillant. Oui, Leonardo DiCaprio défonce le plafond. Là, s'il n'a pas l'Oscar cette année, on le lit chaque année et chaque année il ne l'a pas. Mais s'il ne l'a pas cette année, moi je vais foutre un pain à tous les votants aux Oscars à Los Angeles. Je vais avoir mal au doigt, je crois. Moi, j'ai juste une réserve, je trouve, le film. Trop long. Et trois heures de film, j'ai l'impression que Scorsese... Oui, il y a une petite mâche. On a vraiment l'impression sur la dernière partie du film qu'il n'a pas eu le temps de finir son montage. D'ailleurs, il a fini le film en catastrophe. Et ça se sent... Putain de film quand même. Brillant. C'est du cinéma comme... Voilà, c'est la quintessence du cinéma si on osait dire. On va donner une note à ma phrase d'abord. Neuf fait zéro et au film ensuite. Neuf et demi sur dix. Neuf sur dix. Et je pense que j'aurais mis dix si ça avait été un chouïa moins long. Si ça avait été mieux quoi. Non, un chouïa moins long. C'est un peu comme tout. Oh, neuf.